Il y a un accident tragique ce matin à Québec, une piétonne, donc, c'est un camion lourd qui l'a happé dans le secteur de Charlebourg. Pierre-Antoine, malheureusement, la jeune femme a perdu la vie peu de temps après la collision. Oui, ça s'est passé vers 9h30 ce matin. Je tiens à vous préciser d'entréduire que le véhicule lourd en tant que tel, c'est un camion de la ville de Québec. On est vraiment dans un endroit névralgique ici, Michel, carrément à la jonction entre le secteur de Limoilou et le secteur de Charlebourg. Donc, ça s'est passé à l'intersection de la première avenue de la 41e rue. Selon un témoin que j'ai rencontré ce matin, un camion qui circulait en direction sud était à l'arrêt au feu de circulation, a voulu effectuer une manœuvre pour retourner à gauche et la dame, elle, qui circulait sur la 41e rue, voulait se rendre de l'autre côté de la rue à cet abribus du réseau de transport de la capitale. Il y a eu collision et malheureusement, bien, la dame est décédée. D'ailleurs, le décès a été constaté sur place par les secours. Là, il y a toujours une scène derrière moi, il y a une tente qui a été érigée parce que le corps est toujours sur place. Pas d'âge encore, ni d'identité de la jeune femme. Précision. Pour le moment, on ne peut pas écarter la thèse criminelle, évidemment, mais on peut écarter la thèse de la conduite avec les capacités affaiblies. Le conducteur n'était pas en état d'intoxication. Cependant, ce dernier a été transporté vers un centre hospitalier pour traiter un choc nerveux. Non, non. Bon, et Michel, je vous disais d'entrée de jeu, c'est un endroit névralgique, c'est vrai, il y a beaucoup de commerce autour. L'abribus dessert des secteurs très achalandés. C'est très passant et j'ai eu l'occasion d'en discuter avec un témoin des citoyens. Le camion l'a frôlé, il l'a corrément écrasé. Moi, ça m'a fait quelque chose de voir ça. Puis j'étais avec un de mes amis, puis lui aussi, ça l'a marqué lui aussi. Est-ce que la lumière était verte, la lumière était rouge, est-ce que vous pensez? Elle était verte. Pour le camion? Oui. C'est très dangereux, on marche souvent, nous autres, moi et ma femme, on passe quasiment tous les jours. Et puis c'est vrai, il faut qu'on arrête sur... On la regarde partout, on va traverser. Les voitures vont vite, il y a beaucoup de klaxons qui sonnent. Ça fait que les gens ne respectent pas les lumières. Quand la lumière tombe jaune, le monde tourne pareil. Bon, beaucoup de réactions aussi à la suite de cet accident mortel. Michel, il y a une conseillère municipale qui nous a écrit et qui demande à la Ville d'ajouter davantage d'aménagement. Il y a le maire de Québec, via les réseaux sociaux, qui a offert ses condoléances aux familles de la victime. Voilà. Merci beaucoup, là. Merci. Merci.